Musique Alors, bonne année à tous ! Oui, c'est la première vidéo que vous voyez en 2017 et qui a été tournée en 2017 donc voilà, je ne pouvais pas commencer ce bilan sans vous souhaiter une merveilleuse année à tous qu'elle soit riche en découvertes, qu'elle soit belle, que vous profitiez à fond de vos proches que vous ne vous preniez pas la tête pour des choses inutiles parce qu'il paraît qu'on a qu'une seule vie, donc profitez à fond, vivez vos rêves essayez de vivre pleinement cette nouvelle année chaque nouvelle année est une nouvelle chance de réaliser les choses qu'on désire au plus profond de soi donc voilà, je vous souhaite vraiment une bonne année, une santé de feu parce que sans la santé, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année 2017 qui arrive et aujourd'hui, je vous propose un petit retour arrière sur notre année 2016 que vous avez pu au final suivre avec nous parce que je vous ai filmé tous les gros événements qui se sont passés cette année nos plus beaux moments, parce que vous savez, je garde que le meilleur pour ma chaîne cela ne veut pas dire que l'on a une vie parfaite, cela ne veut pas dire que nous sommes une famille parfaite loin de là, c'est juste que j'ai décidé de vous partager que les bons moments voilà, les moments un petit peu plus difficiles, les coups de blouse, les disputes, les choses comme ça je ne les partage pas parce que c'est tout simplement ce dont je ne veux pas me rappeler donc voilà, dont je ne veux pas me rappeler, dont je ne veux pas que l'Anna se rappelle donc c'est pour ça bref, nous allons faire un petit retour arrière comme je vous l'ai dit sur cette année qui vient de s'écouler je vais faire abstraction de tous les événements tragiques mondiaux, internationaux, français enfin voilà, qui se sont passés en 2016 ce sera uniquement une vidéo vraiment centrée sur nous, 100% narcissique la vidéo donc voilà, parce que nous, nous concernant, nous avons passé une super année voilà, 2016 a été une très belle année pour nous pas de révolution, pas de grosses nouvelles mais une année tranquille, mouvementée mais voilà, sans vraiment, je ne sais pas, sans mariage, sans bébé, sans choses comme ça mais vraiment une petite année bien tranquille dans notre petite Californie et ailleurs d'ailleurs, l'année 2016, pour commencer alors en fait, j'ai réparti par événements, enfin par grosses rubriques pas par ordre chronologique comme j'avais fait l'année dernière je trouvais ça un petit peu plus sympa et donc la première partie que je vais aborder ce sont bien évidemment nos voyages parce que en fait, voyager, c'est clairement ce qu'on préfère faire c'est là qu'on se sent mieux, surtout, enfin, j'allais dire surtout moi mais Lana, c'est pareil, et Nico, c'est là où il déconnecte de son boulot qui lui prend énormément de temps et d'énergie au quotidien donc voilà, c'est vraiment là où on se retrouve tous les trois ou pas d'ailleurs, c'est pour cette année qui vient de s'écouler et enfin voilà donc pour nous, voilà, vous savez, on n'est pas une famille qui avons des belles voitures, une belle maison, des beaux vêtements des choses comme ça, on n'est pas matériel plus que ça, nous ce qu'on aime avant tout c'est découvrir le monde découvrir des nouveaux pays découvrir notre Californie, voilà j'ai vu là récemment sur Instagram une photo il y avait, je crois qu'il y avait de la nourriture des sacs à main, je sais plus quoi il y avait écrit, lequel de D4 choisirez-vous moi j'ai dit, non mais moi aucun des ça moi si on pouvait m'offrir un truc, ce serait des billets d'avion quoi donc voilà, alors en 2016 on a eu l'occasion de faire trois gros voyages alors quand je dis voyage je parle de prendre l'avion je sépare bien les voyages aux découvertes californiennes voilà, quand je dis voyage c'est vraiment voilà, prendre l'avion et aller quelque part et quand je parle de de découvrir la Californie, c'est plus des road trips parce qu'au final c'est devenu notre pays donc c'est vrai que ce sont des voyages mais moi je ne mets pas le mot voyage dessus je mets plus séjour ou road trip alors, l'année, les voyages ont commencé très tard il faut préciser que nous venions juste de rentrer de New York en début 2016 donc c'est pour ça qu'on n'a pas voyagé pendant 5 mois oulala et c'était pour rentrer en France voilà, en mai nous sommes rentrés en France ça faisait un an que nous n'étions pas rentrés ça nous fait à chaque fois un bien fou de retrouver notre famille de retrouver nos amis ça a été un mois super mouvementé parce que nous avons encore une fois énormément bougé on est allé à Paris, on est allé au Mans, on est allé à Valence on est resté sur la côte enfin voilà, ça a été super super mouvementé mais on a pu voir quasiment tout le monde c'était l'objectif mais c'était voilà c'était assez intense mais tellement bon et là, surtout que là on revient là l'été prochain donc c'est pareil, il fallait tenir un an sans rentrer donc on en a profité pleinement ensuite, Lana et moi nous avons laissé Nico à la maison parce qu'il ne pouvait pas partir à cause de son travail voilà voilà, c'est la vie, c'est comme ça mais nous sommes partis toutes les deux chez la Québec Family Life voilà, chez nos copains Aurore, John, Maxis et Mélouine et nous avons découvert le Canada et plus précisément le Québec mais un peu plus aussi puisque nous sommes allés aussi aux merveilleuses chutes du Niagara qui resteront, je pense, l'un de mes meilleurs souvenirs nous avons découvert Montréal nous avons découvert la ville de Québec nous avons découvert Mont-Tremblant nous avons vu des animaux sauvages au parc Oméga ça a été un magnifique séjour je remercie encore une fois la Québec Family Life de nous avoir accueillis et Aurore de nous avoir fait le guide et le chauffeur pendant je ne sais plus combien temps on est parti 12 jours, 10 jours c'était vraiment c'était parfait et on a qu'une envie c'est de les revoir peut-être pas au Canada mais peut-être ailleurs mais voilà on a encore rien planifié pour le moment mais ce serait vraiment un objectif 2017 absolument qu'on se revoit en 2017 donc après ce magnifique séjour au Canada deux mois après en octobre vous le savez évidemment nous sommes partis à Hawaï et là ça a été clairement les meilleures vacances à Troyes que nous avons fait c'était magique Hawaï c'est le paradis il fait beau, il fait chaud on a eu de la pluie donc il fait beau moyen moyen des fois il pleut, des fois il pleut pas mais grosso modo il faisait quand même super beau Lana a fait son baptême de snorkeling en piscine en mer, en baignoire elle a commencé par la baignoire moi j'ai ressauté en parachute on a fait des plongées de malades on a nagé avec des dauphins avec des requins avec des tortues alors moi mon but c'était oui j'aimerais bien un jour au moins voir une tortue mais on en a vu tellement enfin c'était c'était magique c'était des vacances magiques, paradisiaques et j'ai qu'une envie c'est d'y retourner de visiter d'autres îles de l'archipel d'Hawaï parce que c'était vraiment parfait pas d'autres mots donc voilà mais à côté de ces gros voyages on a aussi fini de enfin on a continué parce qu'on n'a pas du tout fini on a continué de découvrir notre magnifique Californie et les différents paysages qu'elle nous propose voilà la Californie est très riche en faune, en flore, en paysage en relief, en tout c'est vraiment un état absolument génial pour ça en juin nous sommes allés à Yosemite avec Lucie et sa famille on n'était jamais allés dans ce parc national et c'est une magnificence on a vu des falaises j'ai envie de dire magnifiques à chaque fois mais c'est tellement ça des cascades gigantesques des miroirs le Mirror Lake qui est incroyable on a fait un coucher de soleil sur le Abdom qui était à couper le souffle enfin voilà c'était vraiment magnifique à cause d'un incendie on n'a pas pu faire Monolake et Body sur ce séjour là qui était prévu mais ça nous donnera l'occasion peut-être en 2017 de finir ce petit séjour enfin de finir cette zone là de la Californie en septembre nous avons retenté l'expérience camping et nous avons dû nous équiper et nous sommes partis cette fois-ci avec la jolie Bonheur Family voilà on a retenté l'expérience dans des conditions un petit peu plus chaudes que la première fois et c'était génial Lana a adoré enfin on a tous les trois adorés tous les quatre parce qu'il y avait Body avec nous voilà c'était vraiment top et ça m'a réconciliée avec le camping parce que c'est vrai que j'ai jamais été très camping et je pense clairement je suis même certaine qu'en 2017 on repartira camper parce que c'était vraiment une super super expérience un super week-end ensuite en décembre et bien on y revient tout juste c'était San Diego voilà donc là vous êtes en train de voir les Daily Vlogs arriver petit à petit mais la semaine dernière nous avons découvert San Diego qui est une très très grosse ville de Californie mais qui est une très grosse ville mais qui ne fait pas grosse ville dans le sens pollution voiture tout ça c'était génial donc je vous ferai une conclusion un petit peu plus détaillée à la fin des Daily Vlogs mais ça nous a énormément plu c'était super propre super beau super accueillant super divers c'était vraiment c'était vraiment un super séjour et nous étions encore une fois avec la Jolie Bonheur Family et donc voilà 2016 s'est arrêtée sur ce magnifique séjour à San Diego puisque nous étions à San Diego au moment du passage à la nouvelle année 2017 a aussi été l'année des gros progrès du côté de Lana alors tout d'abord elle a commencé l'année en donnant ses tétines au Père Noël donc elle n'a plus la tétine depuis le 1er janvier 2016 donc ça fait un an qu'elle n'a plus la tétine la vraie s'est très très bien passé elle a juste pleuré le 1er soir et puis on n'en a plus jamais entendu parler elle nous a clairement bluffé parce qu'on ne s'attendait pas du tout elle qui était accro à la tétine qu'elle arrête aussi rapidement ensuite je pense que c'est le plus gros point Lana s'est enfin sentie assez à l'aise et assez confiante pour commencer à parler anglais ses premiers mots elle a commencé à les dire en janvier et autant vous dire que maintenant un an plus tard elle parle très 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 bien anglais je pense que je peux dire qu'elle est bilingue même si elle a toujours un décalage je pense qu'elle parle vraiment hyper méga bien français et l'anglais est un petit peu en dessous mais là d'ici un an ce sera exactement égalité j'en suis persuadée elle sait s'exprimer elle sait dire ce qu'elle ressent elle sait dire ce qu'elle veut elle sait conjuguer les temps elle sait mettre le S à la troisième personne le truc que moi je ne sais pas faire elle le fait elle a un accent parfait parce qu'elle apprend l'anglais avec des américains d'ici donc elle a un accent insoupçonnable enfin si vous l'entendez parler anglais vous ne savez pas qu'elle parle français en fait tout simplement donc voilà ça a été vraiment le gros progrès de l'Anna cette année c'est qu'elle parle anglais voilà tout simplement l'Anna parle désormais anglais elle le comprend parfaitement et elle le parle très bien je ne dirais pas parfaitement parce qu'elle n'en est pas encore là mais très très bien 2016 a aussi été pour elle je peux le dire l'arrêt de la poussette alors à Hawaï on l'a sorti qu'une fois et là à San Diego on l'a sorti une fois parce que c'était toute une journée entière et qu'on voulait qu'elle dorme mais sinon je pense qu'à partir de maintenant la poussette ne sera plus pas plus du tout mais quasiment plus utilisée donc voilà l'Anna marche de mieux en mieux à San Diego elle nous a cloué parce que franchement elle a très bien marché elle était aussi avec les copains donc du coup c'est vrai que ça aide quand elle n'est pas toute seule mais elle a vraiment très très bien marché elle a fait des longues distances sans râler sans rien dire et ça c'est vraiment vraiment un progrès pour elle qui ne marchait pas il y a un an tout simplement et enfin cette année Lana a eu 4 ans elle a pu fêter son anniversaire à Hawaï puisque nous étions à Hawaï le jour de ses 4 ans donc dans un décor absolument paradisiaque et à notre tour elle a pu souffler ses bougies avec ses copains dans une fête que nous avons organisée au parc avec ses copains expats de la gym et de l'école donc ça fait pas mal de monde et c'était une très belle fête qu'elle a adoré donc voilà elle a eu 4 ans ça y est c'est une grande Buddy quant à elle a eu 5 ans et je vous avais fait un vlog aussi là dessus voilà elle a eu 5 ans le 19 août et le 26 décembre ça fait 5 ans qu'elle est avec nous elle va très bien elle a la pêche elle a une santé parfaite elle nous a fait une petite crise de puce il y a un mois mais qui s'est très vite réglée après une petite visite chez le vétérinaire tout va bien elle est toujours aussi gentille elle est toujours pas obéissante mais c'est normal rien à dire Buddy est la chaîne parfaite franchement elle est gentille elle fait des câlins elle la voit pas c'est Buddy quoi donc voilà Buddy a eu 5 ans et Nico a eu 30 ans voilà en décembre c'est pareil je vous avais fait un petit vlog il a eu 30 ans et à cette occasion il avait même eu la chance d'avoir ses parents sur place qui étaient venus nous visiter donc voilà ça lui a fait un petit peu mal le passage a été un petit peu difficile pour lui mais comme je lui dis t'as tout ce qu'il te faut pour être heureux tu as ta famille tu es marié tu habites tu vis ton rêve américain tu peux pas te plaindre t'as 30 ans mais tu as tout pour être heureux et c'est le plus important nous avons aussi eu la chance d'accueillir des visiteurs en 2016 alors ça a commencé par mes parents en mars pour mon anniversaire pour mes 29 ans ils sont venus et ça a été super parce que ça a été l'occasion de leur montrer notre vie ici notre jolie Californie là où on habite les coins où on va souvent l'école de Lana notre maison tout simplement voilà parce que ils le voient en Skype mais c'est complètement différent quand ils viennent ils réalisent ben voilà qu'on est bien là qu'on a des amis qu'on est entouré que Lana va bien que Lana est épanouie que c'est joli que les gens sont gentils sont souriants enfin ils réalisent en fait tout ce qu'on leur dit sauf qu'ils le voient de leurs propres yeux et c'est très 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 important je pense ensuite en été et ben la Québec Family Life est venue chez nous avant que Lana et moi n'allions chez eux donc là c'est pareil on leur a montré un petit peu le coin même si c'est vrai qu'on a pas fait énormément de visites donc il va falloir qu'ils reviennent pour qu'on leur montre un petit peu plus on a eu aussi l'occasion du coup de fêter le 4 juillet ensemble avec nos copains d'ici donc ça c'était super sympa donc voilà ils sont venus on a passé un super moment et ils savent très bien qu'ils reviennent quand ils veulent n'est-ce pas et donc après mes beaux-parents sont venus fin septembre pour les 30 ans de leur fils voilà ça si c'était cool c'était pas la première fois qu'ils venaient c'était la deuxième et je pense qu'ils vont venir maintenant tous les ans à peu près à la même période donc ça c'est chouette Nico peut profiter de ses parents ben c'est vraiment top on a commencé nos visites on a fini San Francisco enfin voilà j'ai un petit planning avec eux et à chaque fois qu'ils viennent on coche et puis petit à petit voilà ils sont allés voir Los Angeles aussi tout seuls de leur côté l'année dernière ils avaient vu Las Vegas l'année prochaine sûrement San Diego enfin voilà donc ça c'était chouette comme tout par contre voilà on a accueilli des gens mais on a aussi vu des copains partir et c'est vrai que c'était la première fois qu'on voyait des copains partir d'ici on a l'habitude de dire au revoir aux copains en France mais on a pas du tout l'habitude de dire au revoir aux copains d'ici donc je pense à la bifamilie qui nous ont quitté pour aller vivre du côté de Washington et à Karine donc Madame Ananas son mari et leur petite fille qui est née il y a pas longtemps en France voilà donc ce sont ben ce sont des copains expats qu'on fréquentait c'est pas ceux qu'on voyait le plus souvent mais c'est vrai que ça faisait partie de notre cercle d'amis et de les voir partir ben ça fait quelque chose parce que en fait ici on se rend compte que les amitiés sont à durée limitée voilà c'est horrible ce que je dis mais c'est vrai c'est à dire que c'est pas qu'on est plus amis c'est juste qu'on sait que les amis qu'on a aujourd'hui vont tôt ou tard rentrer soit en France soit aller ailleurs parce que rares sont les gens qui sont là et qui n'ont pas pour projet de quitter la Californie à un moment donné je crois que je ne connais personne ici qui a dit qui m'ait dit on vivra toute notre vie en Californie Nico et moi du coup on a l'impression qu'on est vraiment ceux qui veulent le plus rester ici pas pour toujours mais du moins pour une durée vraiment pas du tout proche quoi enfin pour un déport pas du tout proche et du coup c'est dur de enfin les personnes qu'on fréquente le plus nous disent tous ben moi un jour je rentrerai en France ou un jour on partira et voilà et du coup c'est vrai que c'est une autre façon de vivre c'est pas comme en France où on a nos amis depuis des fois la maternelle et qu'on a toute notre vie ici c'est on les prend déjà un âge assez tardif parce que ben on a 30 ans et on se dit que ben l'amitié va durer 2, 3, 4, 5 ans et que peut-être dans 5 ans ben on les reverra plus jamais parce qu'en plus ils viennent tous de coins de France dont de pas de chez nous donc du coup même quand on rentrera en France on ne pourra peut-être pas les voir enfin voilà et ça fait partie voilà de la vie d'expatriation de partir de ce qu'on a là c'est que voilà les amitiés sont souvent à durée limitée enfin les amitiés quand je dis amitié c'est pas c'est vraiment la fréquentation voilà les fréquentations sont à durée limitée c'est comme ça mais qui dit départ dit aussi arrivé il y a des nouveaux qui sont arrivés il y a des nouveaux qui arrivent très souvent je parle de français expatriés évidemment donc voilà ça tourne ça tourne c'est un turnover c'est ah salut hey enfin c'est c'est la vie d'expat 2016 a aussi été l'année des tatouages parce que j'en ai fait 4 ans 2016 alors 3 d'un coup mon palmier mon curseur et ma buddy sur mon pied et ah ouais j'ai fait ma petite tortue que j'ai en commun avec mon chouchou bambo voilà donc voilà et puis le problème c'est que je vais encore en faire d'autres maman maman je sais pas quand peut-être plus mais mais j'aime c'est vrai que en fait je trouve que mes bras ils sont trop trop nus on verra pour l'instant il n'y a rien décidé vu qu'entre le moment où je fais un tatouage et le moment où je le fais il se passe 3 ans je pense qu'en 2017 il n'y en aura peut-être pas et le 15 août 2016 je suis redevenue ma reine puisque ma copine Karen je t'embrasse ma caisse tu passes par là euh ma élue ma reine de sa petite poupée Olivia que je n'ai toujours pas vue puisque je ne suis pas rentrée en France depuis mais que je vais voir cet été et on va faire le baptême donc je vais être officiellement ma reine pour la seconde fois je suis déjà ma reine d'un Ezio qui va fêter et c'est 13 ans à la fin du mois ça fait mal ensuite au niveau de mon travail je vais faire un petit point là-dessus j'ai commencé l'année en étant assistante prof de français pour des petits bouts de 7 à 9 ans j'ai fait ça jusqu'à fin mai jusqu'avant de rentrer en France jusqu'à la fin de l'année scolaire tout simplement et je n'ai pas renouvelé l'expérience parce qu'en fait ça me ça m'obligeait à y aller toutes les semaines et avec les voyages et surtout le nombre de visiteurs qui vont venir c'était plus possible pour moi d'être obligée d'être 2 jours par semaine à l'école quand ma mère est venue on n'a pas pu bouger avec elle à cause de ça et c'est vrai que les gens viennent ici souvent 2-3 semaines et quand ils viennent ils veulent qu'on leur montre et c'est dur pour moi de me dire que pendant 2 jours je ne peux pas partir avec eux en fait tout simplement alors que c'est moi qui fais le guide entre guillemets du coup j'ai arrêté l'expérience qui était une super expérience j'ai aussi eu l'occasion cet été de faire 2 semaines de summer camp autour de la photographie avec des pré-ados et c'était absolument génial comme expérience de partager ma passion avec des ados qui étaient super intéressés ils ont fait du boulot magnifique enfin c'était déjà de préparer les cours de me mettre sur powerpoint ça m'a vachement plus ça m'a rappelé mes études et de leur partager mon savoir et ma passion et qu'ils soient aussi réceptifs c'était vraiment génial donc je pense que les summer camp je le referai mais pas les cours à l'année voilà pour les raisons que je viens de vous expliquer et du coup aujourd'hui qu'est-ce que je fais ? et bah je suis officiellement youtubeuse professionnelle voilà ceux qui me suivaient sur mon blog l'ont peut-être vu j'ai fermé mon blog pour des raisons diverses et variées que j'ai pas forcément envie de répéter mais grosso modo y'a pas que ça mais grosso modo je voulais plus qu'il y ait des milliers de photos de Lana bébé et sa vie depuis sa naissance accessible si facilement sur internet je sais qu'il y aura toujours des photos de Lana sur internet ne serait-ce que sur Instagram et je voulais l'imiter et voilà enfin bref je pourrais passer des heures à vous expliquer le pourquoi du comment de toute façon je ne l'alimentais plus à part pour mettre mes vidéos au dessus je ne mettais plus de photos je ne voulais plus mettre de photos de Lana pour ses raisons de vol de photos et de partage sur les réseaux sociaux de gens qui nous suivent et donc voilà donc j'ai fermé mon blog ça a été une décision mûrement réfléchie que j'avais fait sur un coup de tête il y a quelques semaines et qu'au final je suis revenue à cette décision parce que voilà je sais pas comment l'expliquer mais j'avais besoin de tourner cette page j'avais besoin de passer à autre chose j'aime bien comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois j'aime bien changer de vie j'ai eu plusieurs métiers dans ma vie et j'aime bien voilà j'aime bien tourner des pages et en ouvrir d'autres tout simplement et je me suis dit pour 2017 on va tourner cette page là donc j'ai fermé mon blog pour nous évidemment il reste accessible pour Lana dans quelques années mais je ne l'alimenterai plus donc vous ne louperez rien il n'y aura plus rien qui sera posté dessus maintenant je me consacre uniquement à mes vidéos je sais que ça ne plaît pas à tout le monde je sais que beaucoup nous suivez depuis des années je suis désolée mais je pense que vous comprendrez ma décision et puis de toute façon c'est une décision qui m'est propre je ne vais pas garder le blog pour faire plaisir aux gens alors que moi ils me dérangeaient clairement donc voilà donc maintenant c'est Youtube 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 à fond et c'est mon unique métier aujourd'hui je ne vais pas dire par là que je gagne des mille et des cents loin de là mais mais c'est quand même ma seule activité rémunératrice que j'ai à ce jour donc c'est mon métier tout simplement c'est dur de me dire que je suis Youtubeuse parce que voilà parce que clairement quand vous avez 83 000 abonnés vous avez vu les petits cubes que j'ai fait ? vous avez vu le nouveau fond d'ailleurs est-ce qu'il vous plaît ? mettez un petit pouce bleu s'il vous plaît quand on a 80 000 abonnés on a du mal à se dire je suis Youtubeuse professionnelle mais je suis Youtubeuse professionnelle j'ai créé ma société il y a un an ici là aux Etats-Unis donc c'est une boîte californienne et les petits sous que je gagne ils vont dessus je les déclare aux impôts c'est complètement cadré ce que je fais c'est pas juste je touche de l'argent et puis je déclare pas d'impôt dessus je paye des impôts dessus je vais bientôt payer d'ailleurs ça va faire mal mais voilà bien que comme je vous le dis bien que je n'ai pas le salaire de Youtubeuses qui ont plusieurs centaines de milliers d'abonnés alors c'est vrai que j'ai eu du mal à me dire que c'est mon métier désormais j'ai du mal à l'expliquer aux gens il y a des gens qui comprennent pas clairement gagner sa vie en partageant sa vie sur internet c'est un peu chelou il y en a qui comprennent pas je le conçois il y en a qui comprennent parce qu'ils connaissent un petit peu il y en a qui connaissent pas donc si je leur dis genre mon grand-père demain je lui dis je suis Youtubeuse il va regarder il va me dire tu parles quelle langue enfin voilà mais donc voilà donc pour cette année 2017 qu'est-ce qu'il y a de prévu et bien encore plus de vidéos encore plus de kiff en fait ce sera l'année 2016 mais puissance 1000 il y aura plus de vidéos il y aura plus de voyages il y aura plus de collaborations pas avec des marques avec des Youtubers les marques je reçois beaucoup d'emails mais j'accepte que ce que je veux donc je fais un petit trip puis j'ai pas de network je précise je n'ai pas de network donc je me débrouille toute seule et je refuse d'avoir un network parce que je ne veux pas perdre mon indépendance je ne veux pas qu'on me force à parler de produits donc j'en ai clairement rien à faire je ne veux pas qu'on gère ma chaîne qu'on gère mes mails je ne veux pas ça je veux me gérer toute seule alors du coup c'est sûr que c'est la croissance est moins rapide mais je m'en fiche parce que mon but n'est pas d'avoir un million d'abonnés je suis très bien avec ma petite communauté qui monte comme elle veut sans publicité sans rien donc voilà on est quand même passé sans network de 30 000 à 83 000 abonnés en un an donc merci parce que ces chiffres bah c'est pas des chiffres c'est vous en fait tout simplement c'est vous qui regardez mes vidéos c'est vous qui nous suivez c'est vous qui me laissez des commentaires absolument adorables c'est vous qui m'encouragez c'est vous qui me réclamez voilà donc voilà je vais finir cette vidéo en vous remerciant parce que bah comment dire je fais les vidéos pour moi je fais les vidéos pour nos souvenirs je fais les vidéos pour que l'ana plus tard ait des souvenirs mais clairement si j'avais pas une communauté derrière je ne passerais pas tout ce temps à filmer tout ce temps à monter tout ce temps à publier donc oui je le fais pour nous mais je le fais aussi pour vous je le fais pour nous voilà tout simplement nous en vous incluant à l'intérieur parce que clairement bah quand on fait une vidéo que pour soi quand on fait une vidéo qu'on sait qu'elle va être vue et appréciée par des dizaines de milliers de personnes et bah c'est pas la même motivation donc voilà je vous remercie d'être là je vous remercie toutes les personnes qui sont là depuis mon blog et bien tout au début de mon blog qui nous suivent depuis des années j'en connais pas mal enfin je les reconnais depuis très longtemps voilà je vous remercie tous je pourrais dire des noms mais j'aurais tellement peur d'en oublier que ça me ferait mal au coeur d'en oublier alors que voilà mais ces personnes là se reconnaîtront évidemment donc voilà je vous remercie pour 2017 la même mais en mieux je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bisous ダメ il y a du truc comme ça Qu'est-ce que c'est ? Rires Allez Julie, vas-y, rapproche-toi de la caméra, fais-toi Alors, comment vous me trouvez ? Le cas de nous deux les plus bordéliques Voilà, oh non, oh non Alors, on va faire le compte rendu de cette pièce Déjà, chargeur par terre à toi Des centres, on sait pas ce qu'ils font là Un carton, je l'avais mis sur le lit Pour que tu le ranges, il a passé du lit au sol Hein ? Allo ? Clara ? Comment ? C'est Clara au téléphone ? Oui ? Oui, bonjour c'est Cécile de la chaîne Nicilla Alors, en fait, j'ai appelé chez toi Et je pense que c'est ton papa qui m'a dit Que t'étais chez ta mamie, alors du coup il m'a donné Un numéro de ta mamie D'accord, c'est la mère de ma mère Oui Oh, 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 oh Wouah 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 Je ressemblais à Lana en brune Voilà, Lana me ressemble énormément Elle est bien plus jolie que moi quand même Mais elle a quand même un petit air Donc voilà, je vous mets des petites photos Ça c'était un petit échantillon Que ma belle-sœur avait eu à son salon de beauté Donc c'est un contour des yeux Voyez a écrit que c'était un échantillon Regardez-moi ce sac Donc comme vous pouvez le voir Il est multicolore, donc c'est le drapeau de la gay pride Voyez le dégradé de couleur Et donc il y a des emojis dessus Donc euh, oui Il y a aussi des crottes Ce qui n'a pas manqué à Lana Elle dit Regarde maman il a dit caca sur ton sac Et voici à quoi ressemble notre citrouille de l'intérieur Donc elle est propre Mais il faut racler les côtés Pour vraiment voilà Enlever tous les fils de l'amant de citrouille J'ai commandé des petits jouets Pour deux petits bébés de notre entourage ici Donc ça c'est pour bébé Alice La fille de ma copine Gaëlle Voilà c'est un petit poulpe d'activité Qu'est-ce que t'es cute Ohlala Il est super haut celui-là Du pain, rose fluo Allez lance fort Ouais Allez la 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 Oui Oui Ouais On espère que le flotte nous a Plus A bientôt Et bis Zou Bye